Un cri, lancé dans une clairière ou dans une vallée, revient à vos oreilles quelques secondes plus tard. Dans la mythologie grecque, Eko est une nymphe des forêts et des montagnes de Sitero en Béossie qui est la personnification de ce phénomène acoustique auquel elle a donné son nom, l'Eko. Dès l'Antiquité, le phénomène interroge. Le son ne se propage pas instantanément, sinon il ne serait pas possible d'entendre l'Eko, ce cri qui revient à nos oreilles après s'être réfléchi sur une paroi. Mais à quelle vitesse le son se propage-t-il dans l'air ? De même, à cette époque, on constate que la vitesse du son dans l'air ne dépend pas des caractéristiques du son, qu'il soit grave ou aigu, fort ou faible, le retard avec lequel il arrive est toujours le même. C'est en 1635 qu'est réalisée la première détermination expérimentale de la vitesse du son. Mara-Mersen, un Français, l'évalue alors à 230 toises par seconde, c'est-à-dire environ 448 mètres par seconde. Différents scientifiques mènent des travaux pour affiner ce résultat au cours des années suivantes. Quelques années plus tard, Isaac Newton propose un modèle dans lequel la vitesse du son dans l'air est reliée à la température de l'air. Il est ainsi le premier à établir une relation entre la vitesse du son dans l'air et les caractéristiques de l'air. En 1738, l'Académie des sciences charge l'abbé Nollet, aidé par d'autres scientifiques, de mesurer la vitesse du son dans l'air. De nuit, on tire un coup de canon depuis la tour de Montléry, dans l'Essonne, sur la butte Montmartre à 28 km de là, la lumière du coup de feu est vue instantanément et le bang est entendu un moment plus tard. Ils conclurent que le son parcourt 337 mètres en une seconde, de jour comme de nuit, par un temps serein ou par un temps pluvieux. L'abbé Nollet démontre en même temps que le son décroît comme le carré de la distance qui augmente. Les méthodes pour mesurer la vitesse du son dans l'air sont nombreuses et ont évolué avec la précision des instruments de mesure. Actuellement, on admettent que la vitesse du son dans l'air est V égale 343,5 mètres par seconde à 20 degrés Celsius. Par la suite, on parle plutôt de célérité et non plus de vitesse, car le son est une onde qui ne transporte pas de matière. Au laboratoire, on peut déterminer avec une précision assez bonne la célérité du son dans différents milieux. Une des méthodes consiste à utiliser un émetteur et un récepteur d'ultrasons, ce sont des sons de fréquence supérieure à 20 kHz, placés à une distance d l'un de l'autre. Par exemple, sur ce schéma, ils sont placés à 10 cm, mais on peut réaliser l'expérience avec d'autres distances, bien entendu. On va mesurer le retard, c'est-à-dire la durée du parcours par l'onde sur cette distance d. Les signaux sont enregistrés et traités avec un logiciel, par exemple, régressif. Ici, on voit le signal émis et le signal reçu. Le signal reçu est décalé, il arrive avec un certain retard, noté ici Δt, qui correspond à la durée qu'a mis le signal pour parcourir la distance entre l'émetteur et le récepteur. En utilisant la définition de la vitesse, on peut écrire que les ondes sonores et ultrasonores se propagent à une célérité v qui correspond à la distance d parcourue pendant la durée Δt. On peut donc écrire v égale d sur Δt, qui peut aussi s'écrire d égale v fois Δt. V étant la célérité de l'onde en mètre par seconde, D la distance parcourue par l'onde en mètre et Δt, la durée de parcours de l'onde en seconde. On détermine ainsi expérimentalement la célérité du son dans l'air. Notons qu'on peut retrouver ce résultat par calcul en utilisant les théories de thermodynamique énoncées initialement par Newton, mais ceci n'est pas au programme du lycée. Première remarque, la vitesse de propagation du son dépend de la température. Voici un tableau qui redonne quelques valeurs de la célérité du son dans l'air pour différentes températures. On remarque que lorsque la température augmente, la célérité augmente. Elle est par exemple de 331 mètres par seconde à 0 degré Celsius et elle est de 349 mètres par seconde à 30 degrés Celsius. Notons aussi que la vitesse de propagation du son dépend du milieu dans lequel il se propage. Voici un tableau qui donne quelques valeurs de la célérité du son dans l'air, le dioxyde de carbone, de gaz, dans l'eau et le chloroforme, de liquide, dans le fer et le béton, de solide. La célérité est aussi liée à la compressibilité et à la masse volumique des corps. La propagation du son est d'autant plus rapide que la masse volumique du milieu et sa compressibilité sont petites. Voici ce qu'il faut retenir. De nombreuses expériences ont été menées au cours des siècles pour déterminer la vitesse du son dans l'air. Le son se propage dans l'air à une célérité qui ne dépend que des caractéristiques de l'air, température, état physique, etc. Les ondes sonores et ultrasonores se propagent à une célérité V qui correspond à la distance D parcourue pendant la durée delta T, c'est-à-dire qu'on peut écrire V égale D sur delta T. La célérité des ondes sonores et ultrasonores dans l'air aux températures usuelles est V égale 340 mètres par seconde. Elle dépend de la température et des propriétés du milieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada